Salut Internet ! J'ai exactement 136 secondes pour vous illustrer les tendances, les transformations et les succès de la technologie mobile en cette dernière année. Ceci est votre Mobile Year en Review 2011. Alors, on commence ! Oh l'éclairons, chers amis ! Une nouvelle ère de l'or de la communication humaine vient de commencer. Et elle est fantastique ! Cette année, le genre humain a envoyé 8 trillions de messages de textes. La plupart d'entre eux ont été envoyés par Meghan, jeune fille de 14 ans du Minnesota. Quand le monde n'envoyait pas de SMS, elle postait des actualisations de son statut plein de frimousses, mais pas par ordinateur. Facebook Mobile a enregistré une augmentation de 166% rien que dans la première moitié de 2011. Pour fêter cela, Mark Zuckerberg a acheté la Grèce avec quelques actions de la société et les a offertes à Aaron Sorkin. D'autres vainqueurs dans le secteur de la technologie mobile en 2011, l'humanité a enregistré 103 millions de tweets wireless par jour et un milliard de check-ins sur Foursquare, tandis qu'à chaque seconde, 26 photos avec Instagram étaient personnalisées et partagées. Quel est l'impact de tout ceci sur la communication d'aujourd'hui et celle de demain ? La plume est-elle vraiment plus puissante que l'épée ? Peut-être pas, mais le téléphone portable pourrait bien l'être. En 2011, Facebook et Twitter, utilisés sur portable, ont représenté l'épine dorsale des mouvements démocratiques qui ont renversé les régimes du Moyen-Orient. Mais revenons en Occident. Les Américains sont en train d'acheter plus de smartphones que d'ordinateurs et, pour la première fois, le nombre de souscriptions wireless dépasse celui des personnes. Certains prévoient que, toujours aux États-Unis, il y aura d'ici 2015, 2 milliards de dispositifs mobiles sur réseau, c'est-à-dire 6 dispositifs pour chaque homme, femme et enfant du pays. Nous pourrions avoir davantage besoin de bras et certainement d'une offre plus ample, car tous ces dispositifs sont affamés d'informations. On estime que le trafic des informations sur réseau des États-Unis augmentera de, incroyable mais vrai, 1800%. Je ne suis pas un mathématicien, mais ce chiffre me semble un fameux chiffre. La bonne nouvelle, c'est que rien que cette année, au moins 6 opérateurs sont en train de lancer un service 4G. En 2011, nous nous sommes tous posés cette question. Où puis-je trouver du travail ? Le secteur mobile est un bon endroit où commencer à chercher. Tous ces jeunes qui perdent leur emploi dans les garages de leurs parents, Apple, à elle seule, a dépensé cette année la modeste somme de 3 milliards de dollars et des poussières pour les développeurs indépendants d'applications. Comme toujours, les applications restent les superstars incontournables de la téléphonie, avec 1 milliard d'applications téléchargées chaque mois dans le monde entier. L'année 2011 a été une année d'innovation époustouflante pour la technologie mobile. En conclusion, 2011 n'a pas seulement été l'année de la technologie mobile, mais l'année où la technologie mobile a conquis le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada